Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne, nous allons parler des conséquences du pass sanitaire dans le secteur du tourisme. Mais d'abord quand même un mot, 45 000 euros d'amende, un an de prison, ce n'est pas cher payé pour des restaurateurs qui n'effectueraient pas comme il se doit les contrôles du pass sanitaire ? Les sanctions sont graduées, le 45 000 euros c'est le niveau maximum prévu par la loi, mais avant ça il y aura naturellement de la pédagogie, le préfet peut prononcer de la mise en demeure, il peut prononcer éventuellement une fermeture administrative, donc la palette elle est large mais l'idée c'est que dès lors que des règles sont édictées, les règles doivent être respectées. Et pour cela naturellement, moi j'ai eu de la part des professionnels beaucoup de responsabilité lorsque j'ai réuni le comité de filière tourisme mardi. Il y aura une forme de tolérance jusqu'au 15 septembre pour les professionnels du tourisme et en particulier de la restauration ? Il y a pour les personnels du secteur tourisme et des autres secteurs, une tolérance jusqu'à fin août pour le pass sanitaire, jusqu'au 30 août. Mais après on doit tous naturellement se préparer à vivre, parce que c'est ça qui va préserver la liberté d'aller, de venir, de pouvoir pratiquer de nombreuses activités. Ça paraît un peu raide quand même, des manifestations hier ont été organisées à Paris, Nantes notamment pour contester la dérive, je cite, liberticide du gouvernement. L'Allemagne explique par exemple qu'elle ne suivra pas la voie de la France qui conduit en quelque sorte à une obligation de la vaccination. Est-ce que vous assumez vous la ligne dure, la manière forte ? Mais surtout, c'est la seule façon de s'en sortir. Vous savez, la liberté, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas l'absence de règles. La liberté, ce sont des règles qu'on pose pour pouvoir vivre en société et faire en sorte que ces règles soient effectivement respectées. Vous savez, John Stuart Mill qui disait, la liberté des uns s'arrête là où commence des autres. Donc la liberté, ce n'est pas celle de nuire aux autres. Et aujourd'hui, le fait de ne pas se vacciner ou de ne pas se tester régulièrement, on met en danger la vie d'autrui. C'est ça la réalité, c'est le virus qui tue. Ce ne sont pas les règles. Comment est-ce qu'on fait pour que le pass sanitaire ne soit pas un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur du tourisme ? Alors, les professionnels du tourisme, déjà, ils sont heureux de ne pas fermer. Parce qu'on a connu quand même bien des périodes où c'était le confinement, où c'était des contraintes, on ne pouvait pas aller à plus de 10 km, plus de 100 km, etc. Les restaurants étaient fermés. Aujourd'hui, justement, on peut continuer à vivre grâce à la vaccination qui monte en charge. Vous avez parlé de quelques milliers de manifestants. Moi, ce que je regarde, c'est plus de 2 millions de personnes de Français qui ont pris rendez-vous pour aller se vacciner. Et puis, ce pass sanitaire. Vous allez nous dire qu'ils sont ravis, les restaurateurs, de devoir faire appliquer le pass sanitaire ? Non, quand même. Non, les restaurateurs, ils ne sont pas ravis de devoir mettre en plus ces contrôles. Mais ils sont responsables. Et je peux vous dire, je faisais le point hier d'ailleurs avec le président de l'UMIH des Pays-Basques, Jean-Pierre Histre. Il me disait, voilà, nous, on s'organise, on se prépare à Biarritz pour que ça se passe dans les meilleures conditions parce que notre survie en dépend, parce que notre vie en dépend. Il s'organise, dites-vous, comment ça peut être appliqué ? Comment les contrôles vont être effectués ? Par exemple, prenons l'exemple des villages vacances ou des hôtels où on passe facilement du restaurant à la piscine, du restaurant à la plage. Là, vous allez leur demander systématiquement de faire les contrôles du pass sanitaire ou est-ce que là, il faut admettre que cette règle ne sera pas applicable ? Alors, on est en train justement de travailler sur les modalités pratiques, cas très intéressants, d'un village où, par exemple, on part une semaine en tout compris. On est en train de travailler, c'est une piste, elle n'est pas encore finalisée, mais par exemple, de dire que le contrôle se ferait à l'entrée dès lors qu'on reste dans cet espace pendant une semaine, qu'on a pris une formule tout compris. Donc, vous voyez, c'est le genre d'adaptation sur laquelle on est en train de travailler. On n'a pas encore toutes les réponses aujourd'hui, parce qu'il y a encore des CIC, les fameuses commissions intermédiaires de crise qui se réunissent pour valider ces règles, mais on fait ça avec néanmoins pragmatisme pour que ça fonctionne bien. Et les souplesses quand même ? Les souplesses, regardez, Olivier Véran, on a apporté trois à la demande du président de la République avant-hier. Souplesse pour les enfants, 12-17 ans, c'est à partir du 30 août. Souplesse pour les personnels également à partir du 30 août. Et puis également pour les Français établis hors de France, cher à mon cœur, nous travaillons aussi à des dispositifs pour qu'ils puissent eux-mêmes bénéficier du pass sanitaire. Alors ça, c'est un sujet important. Il y a beaucoup de sollicitations sur les réseaux sociaux avec votre venue ce matin, des Français de l'étranger, qui disent comment on fait quand on veut venir en France et qu'on n'a pas eu accès aux vaccins, ou alors qu'on a eu accès à des vaccins qui ne sont pas homologués par l'Union européenne. Alors, on travaille déjà pour interconnecter le certificat du pays d'origine dans lequel ils sont lorsqu'ils ont reçu un vaccin homologué, faire en sorte qu'ils puissent bien rentrer dans le système du pass sanitaire national. C'est un travail technique qu'on conduit avec Cédrico, Olivier Véran, qui va aboutir très prochainement. Et puis, naturellement, on continue, nous aussi, à aller déployer de la vaccination à leur côté. On est plus de 50 pays dans lesquels on a envoyé nos propres vaccins pour vacciner les Français établis hors de France. On fait le maximum, mais je reconnais que ce n'est pas une tâche qui est simple. Beaucoup de sollicitations, alors c'est peut-être moins votre périmètre, mais d'étudiants étrangers qui disent comment est-ce qu'on va faire pour venir étudier en France si on est issu des zones rouges et, encore une fois, qu'on n'a pas accès à des vaccins homologués ? Alors là aussi, on travaille, en tous les cas, à des solutions. Je m'explique. Le Premier ministre et les services de Matignon, je pense, dans les prochaines heures, rendront publiques les règles relatives justement à la circulation. Vous savez qu'on révise régulièrement les catégories de pays verts, oranges, rouges et notamment, on travaille sur l'idée que lorsqu'on est vacciné, qu'on a fini son schéma vaccinal, quel que soit le pays dont on vient, on peut accéder à la France sans motif impérieux. Donc ça, c'est une vraie réponse, puisque ça veut dire que l'étudiant, dès lors qu'il est vacciné, eh bien, à ce moment-là... Avec un vaccin homologué par... Avec un vaccin homologué par l'Europe. Donc pas avec un vaccin russe, pas avec un vaccin chinois. À ce moment-là, il pourrait avoir accès à notre pays. Donc ce serait un bon pouraccord pour n'importe quel touriste ou autre, d'ailleurs, venant en France à partir du moment où il a deux doses de vaccin. C'est important. Tout à fait, tout à fait. C'est l'idée. C'est que, eh bien, le vaccin, on le sait, c'est le passeport pour la vie, c'est le passeport pour voyager. Et donc, ça facilite. Il y a moins de difficultés dès lors qu'on est vacciné. Et à l'inverse, que pensez-vous, par exemple, de Maltz, qui a réservé l'entrée à son territoire aux seuls vaccinés avant de se raviser sous la pression, naturellement, de la Commission européenne, précisément du commissaire Thierry Breton ? Justement, l'idée, c'est qu'on soit le plus coordonné possible. Et donc, Maltz, on l'a vu, a renoncé à cette disposition, c'est heureux. Parce que le certificat sanitaire numérique européen, c'est pour dire qu'on peut avoir accès à un territoire si on est vacciné ou bien si on est testé négatif. Et donc, de ce point de vue-là, Maltz revient dans ce concert européen. Vous savez, le certificat sanitaire européen, c'est la première fois dans le monde qu'une zone aussi vaste comme l'Union européenne arrive à se coordonner. Donc, je crois qu'il faut regarder le verre à moitié clair. Vous dites clairement ce matin, Jean-Claude, que s'ils ont l'intention de circuler en Europe, s'ils sont vaccinés, il n'y aura aucune difficulté ? Alors, ce que je dis, c'est qu'on le voit, aujourd'hui, le variant Delta, il est aussi en train de progresser dans d'autres pays, partout dans le monde, mais aussi en Europe. Et donc, je pense qu'il faut être très prudent dans l'organisation de ces vacances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà de s'informer. Et je renvoie vos téléspectateurs, vos téléspectateurs, au site des conseillers aux voyageurs du Quai d'Orsay, au site du ministère de l'Intérieur, sur lequel vous avez les cartes, où vous avez les conditions pour circuler. Et puis, faites confiance aussi à vos agences de voyage. Ils sont là pour vous renseigner. Parce que les règles peuvent changer en cours d'euros. Oui, je vous prends un exemple. Espagne et Portugal, puisque le variant Delta a poussé dans certaines zones, on a fait en sorte désormais d'avoir une surveillance renforcée. Il faut désormais un test, soit antigénique, soit PCR, de moins de 24 heures pour revenir de ces zones. Peut-être d'ailleurs que d'autres pays de l'Union européenne seront mis dans ce dispositif au fur et à mesure de l'évolution du variant Delta. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est très important de s'informer. Conseil aux voyageurs, agence de voyage, site du ministère de l'Intérieur. C'est clair. Dernière question, rapide. La Tunisie est en difficulté avec une flambée de l'épidémie. Vous allez vous rendre sur place dans les prochains jours avec des vaccins, des matériels ? Tout à fait. On aura donné plus d'un million de vaccins, dont 500 000 Janssen. Très important, parce que le Janssen, c'est une seule dose. Donc la personne, dès qu'elle est vaccinée, c'est fait. Ensuite, également avec des, comment dire, concentrateurs d'oxygène, des bouteilles d'oxygène. En tout, depuis juin, on en sera à 85 tonnes d'équipements médicaux apportés en solidarité à nos amis et à ce peuple frère de Tunisie. Vous pariez sur une belle saison, Jean-Baptiste Lemoyne, pour le tourisme français ? Écoutez, les Français, ils vont partir en vacances, ils vont être agiles, prudents, et donc j'espère que la saison pourra quand même bien se dérouler. Merci à vous. Merci à vous.